Musique Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette douzième session de Par-delà le Carnaval de Sorcelume. Ce soir je suis avec Gotte, qui joue Warwick le pauvre gnome illusionniste, je suis avec Kanjar, qui va jouer Bellas le satyre barde, et enfin je suis avec Ryoban, Rougala le rôdeur. Alors la fois dernière on vous avait retrouvé d'abord dans la cuisine de Skabata, où vous étiez échappé de votre trou, vous avez exploré un peu la cuisine, vous avez retrouvé quelques affaires, quelques petites choses intéressantes dans la cuisine. Vous avez exploré aussi la salle attenante, qui contenait des tableaux des gonodes, ainsi qu'un tableau de Tachas, qui vous a interpellé quelque part. Vous vous êtes amusé un petit peu avec ces tableaux et il y a d'autres personnages qui sont apparus, des gens de votre famille. Vous avez ensuite commencé à élaborer un plan pour essayer de vaincre Skabata, qui dormait. Vous avez retrouvé vos affaires dans l'étude qui était juste à côté, vous y avez repéré un miroir un peu similaire à celui que vous aviez trouvé chez Bavlorna. Et vous êtes allé explorer un peu sa chambre. Vous l'avez trouvé en train de dormir dans une maison de poupées. Et vous vous avez, vous êtes souvenu aussi qu'il y avait une faille, elle avait un petit problème, c'est que la personne qu'elle voyait au réveil, elle ne la voyait pas, elle n'avait pas conscience de sa présence. Donc vous avez utilisé cette particularité de Skabata pour essayer de l'entrer dans un piège. Vous aviez l'intention de la jeter dans le four, dans son four, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que vous avez réussi à la tirer en bas en faisant croire que oui, il était de nouveau revenu, avec les illusions de Warwick. Mais au moment de la jeter dans le four, elle était inamovible. Vous avez eu beau essayer, réessayer, il n'y a pas eu moyen. Warwick a tenté de la jeter avec une vague tonnante, mais il n'y est pas parvenu. Et malheureusement, il s'est pris un sale coup de griffe, des ongles bien sales de mère grand Belladone, et il s'est écroulé, mort sur le cou. Là, notre ami Bellas a réussi à la pousser dans le trou où vous étiez détenu. Vous avez réussi à bloquer un peu sa sortie. Le temps que Bellas monte à l'étage, récupère quelques petites choses dans la maison de poupées. Et vous êtes enfui à grandes jambes avec le cadavre de Warwick. Là, vous vous êtes dirigé vers le lac en espérant que la licorne pourrait faire quelque chose pour vous. Malheureusement, elle ne pouvait pas le ramener à la vie. Mais vous avez croisé la route de Tati Rictus, la mère adoptive de Warwick, qui s'est proposé de vous aider. Seulement, elle vous a demandé en échange une corne de licorne. Donc, vous êtes retourné voir le gang des fugueurs. Vous les avez informés de la situation. Vous avez échangé quelques informations aussi avec eux. Et vous êtes revenu pour offrir la corne de licorne du déguisement à Tati Rictus. Seulement, Bellas n'a pas tenu sa langue et il a expliqué un petit peu à quoi pouvait servir cette corne de licorne. Et donc, on s'est arrêté au moment où Tati Rictus était en train de faire ce rituel. Ce rituel assez long, assez pénible, assez étrange dans la forêt. Et pendant ce temps-là, Rougalin était parti à grandes enjambées pour prévenir la Morna qu'elle était en danger. Warwick, il est étendu sur la mousse du sol. Il y a les arbres qui sont penchés sur son cadavre. La mousse a pris une teinte un peu rougeâtre, un peu comme s'il était en train de se faner. Vous voyez d'ailleurs l'ensemble de la végétation tout autour de Tati Rictus qui semble se flétrir, qui semble perdre aussi un peu de vie. Les couleurs semblent devenir plus ternes tout autour de Warwick. Et elle, elle s'agite autour de toi, elle tient une espèce de pierre précieuse dans la main, qui semble parfois luire, étincelée dans les rayons du soleil couchant. Et elle n'arrête pas de rire, elle fait des espèces de modulation avec sa voix, des espèces de rire. Et elle vient parfois caresser ton visage avec ses ongles. Que fais-tu ? Donc Béla, je crois que tu étais resté dans les environs, il me semble. Oui, 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 je reste, je jette de temps en temps un œil à ce qui se passe, mais sans trop oser regarder. D'accord. Et donc voilà, ça dure assez longtemps, elle implante assez longtemps. Et je me tord un peu les mains nerveusement en regardant aussi en direction du lac pour voir si, en espérant que Rougalin arrivera à rattraper la licorne et à la convaincre d'aller se mettre à l'abri ailleurs. Ok, pendant ce temps-là, donc Rougalin, toi tu t'es précipité vers le lac, tu es arrivé au niveau du lac, tu vois donc, ça contraste avec ce que tu viens de quitter, avec la scène que tu viens de quitter. Le lac semble paisible, semble calme, mais l'eau semble très froide, il semble y avoir une impression un petit peu de froideur dans le coin. Tu invoques de nouveau la licorne ? Oui, oui. Ok, donc tu nages jusqu'au petit îlot, tu rallumes le bras zéro, tu reviens sur la berge et tu vois en effet la Morna qui t'attend. Je me précipite vers elle. La Morna, la Morna, nous avons commis une terrible erreur et cette affreuse sorcière nous a menés par le bout du nez et elle sait que vous êtes là et elle sait comment vous faire venir. Vous ne pouvez pas rester ici, vous devez quitter cet endroit pour qu'elle ne puisse pas vous capturer, elle veut votre corne. et nous savons maintenant à quoi elles servent ces cornes, pourquoi elles veulent ces cornes. Quitter cet endroit, mais c'est dans cet endroit que je suis la plus en sécurité. Si je devais m'aventurer dans la forêt, c'est là qu'elle pourrait me tomber dessus et me tuer. Oui, mais en tout cas sachez que par bêtise et maladresse, nous avons trahi le secret de votre invocation. Je ne vous en veux pas, je sais que vous avez subi une grave perte il y a peu et je sais ce que cela peut provoquer chez quelqu'un. On est souvent confus, on est à même de faire des erreurs. Eh bien, n'ayez crainte, je ferai face à mon destin. En fait, vous êtes la seule qui puisse encore nous permettre de sauver Zibilna. Vous ne devez pas tomber entre les mains de cette sorcière. Pourquoi dis-tu que je suis la seule ? Parce que nous avons trouvé des lettres que nous avons réussi à subtiliser à Skabata. Et dans ces lettres, nous avons appris que Zibilna est piégée par la magie d'un chaudron. Elle est figée dans le temps. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas c'est ce qui est écrit. Et donc, tant qu'elle est prise dans cette magie, Zibilna est comme suspendue et sa vie est suspendue. Et apparemment, pour rompre la magie du chaudron, il faut votre corne. C'est un des seuls moyens, en plus du vrai nom de Zibilna, pour arrêter l'enchantement du chaudron. Et donc, si ces sorcières récupèrent, et là je suis un peu gêné, votre corne, eh bien, on ne pourra plus rien faire, si vous perdez votre corne. Et la corne de mon compagnon, Elidon, où est-elle ? Où est-il, lui ? Je sais qu'il est en vie. Je ne sais pas où est Elidon, et nous ne savons pas non plus où est sa corne. Toutefois, vous avez raison, il y a un petit espoir, car il semblerait qu'un jeune garçon se soit enfui en volant la corne à Skabata. Mais je ne sais pas combien de temps il arrivera à leur échapper, et nous ne savons absolument pas où il est. Nous savons juste qu'il est peut-être allé vers un carnaval. Nous ne savons pas s'il s'agit du carnaval, de sombre lune, ou s'il s'agit d'un autre carnaval. Car nous savons qu'il y en a un autre. Eh bien... Mais c'est trop risqué, vous ne pouvez pas rester. Il faut que vous vous protégiez et que vous résistiez à son invocation, c'est vital. On ne peut pas compter sur ce petit garçon. On ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qui lui arrive. Que sais-tu sur celle qui vous menace, sur celle qui s'occupe en ce moment de ton ami ? Eh bien... C'est la... Je ne dis pas de bêtises. C'est la mère de ces trois affreuses gueulodes. Baba Yaga. En ce cas, si Baba Yaga elle-même vient à m'affronter, je ne serais en effet pas de taille à résister. C'est pour ça qu'il faut que vous vous cachiez, que vous disparaissiez hors de sa portée. Fais-moi un jet de perso. Vous avez vu. Je ne comprends pas. Cet endroit... J'y suis lié. Je sais que... J'y suis en sécurité. Où pourrais-je aller ? Dans quel autre endroit puis-je être plus en sécurité qu'ici ? Oh ! Et j'ai plus un aussi parce que j'ai le don charme mystique. Donc je rajoute ma sagesse. Ah non, c'est plus que plus un d'ailleurs. C'est peut-être déjà compté d'ailleurs. Je crois que là, tu l'avais mis déjà. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, ça fait 24. Eh bien, soit, il est vrai que si c'est Baba Yaga elle-même qui vient me tuer... Oui, elle veut me tuer. Dans ce cas, où puis-je aller ? Quel endroit te semble en sécurité dans ces environs ? Alors, dans ces environs, je ne sais pas, mais peut-être que vous pourriez passer par un des cercles de fées pour changer de... quitter ce royaume. Ou peut-être aller au Carnaval de Sombrelune. Le Carnaval de Sorcellume. Le Sorcellume, oui, pardon. Ils pourront peut-être vous protéger là-bas. Sinon, je ne sais pas, je ne connais pas cet endroit. Oh misère, t'as perdu les pétites. Eh bien, je vais faire cela. Dès qu'elle sera éloignée, mais j'essaierai de quitter cet endroit et de gagner un cercle d'effets pour me cacher ailleurs, ailleurs qu'ici en féerie. Warik, au bout... Donc là, toi, Bellas, tu vois qu'elle s'affaire. Ça fait bien une heure qu'elle est en train de... De là, t'as l'impression qu'elle vient parfois griffer son visage près de sa bouche. Tu vois qu'elle a pris, elle a déposé des choses tout autour. Elle lui a enlevé la baguette des mains, elle l'a posée sur le côté. Et donc, elle continue à moduler comme ça, ses rires. Toi, Warik, soudain, il y a ta conscience qui se réveille. Tu entends dans le lointain une espèce de rire. Ce rire qui te hante toujours, qui te poursuivait même de ton vivant. Et ce rire semble être une sorte de... Comme de fanal, quelque chose qui te montre une voix. Écoute, je m'agite à fond d'un bon dans mon sommeil. Je n'arrive pas à me décider s'il faut que j'aille vers ça ou que je m'enfuie carrément. Je vais commencer par m'enfuir, je pense. Très d'un bon. Tu commences à t'éloigner de ce rire et là, tu sens que tu commences à t'envelopper par une froideur. Tu sens ta conscience qui commence à s'étioler, qui commence à partir comme des filaments, comme si tu étais aspiré dans une espèce de vide. Dans ce cas, je pense que j'ai un contre-coeur à me diriger vers le rire qui me fait si peur. Tu avances, tu sens guider, ce rire devient de plus en plus audible. Et soudain, tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux et ce que tu vois, c'est le visage de Tati Rictus. Tu entends son rire, d'ailleurs, avant de le voir, son visage, tu entends son rire très nettement. Elle est penchée sur toi, tu sens ton visage un peu douloureux et tu te sens très faible. Et tu vois qu'elle sourit largement quand elle te voit. Tu es revenu, mon chéri. J'essaye un petit peu de me débattre, de lui mettre des coups pour la faire partie en gémissant mollement, parce que je pense que je n'arrive pas à faire mieux. Mais comme si, effectivement, j'ai les yeux écarquillés de terreur, en mode, « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ma dernière heure est venue. » Tu sens donc la vie qui revient petit à petit dans ton corps et tu aperçois du coin de l'œil, tu aperçois Bellas qui est un peu en retrait. J'essaye de l'appeler à l'aide, mais je pense que ce qui sort de ma bouche, ça ressemble plutôt à une chambre à air crevée qui est en train de se vider plutôt que quelque chose de vraiment articulé. Oui, mais j'essaye quand même, écoute. Qu'est-ce que tu fais Bellas ? Je t'en pleure du regard. Qu'est-ce que tu fais Bellas ? Moi, je m'élance vers lui. Je m'élance vers Warwick. Je me baisse. Je te prends, je te ramasse, je te serre dans mes bras. Tu vois qu'elle, dans sa main, elle lâche une sorte de poudre, de poudre scintillante qui tombe, une sorte de poussière scintillante qui tombe sur ton corps. Sur le corps de qui, du coup ? Sur le tien. Et un peu sur Bellas aussi, puisqu'il s'est collé à toi. Je regarde autour de moi la raffolée, parce que moi, la dernière fois que j'étais à me fermer les yeux, j'étais en train de me faire attaquer par une guenode et j'en vois une autre quand je me réveille. J'avoue que c'est particulièrement perturbant. Vois, je te l'ai ramené comme convenu. Ton ami est là. Alors, petit ingrat, moi qui t'apprends la magie, moi qui te recueille, qui te nourris, là, je te ramène à la vie. Comment vas-tu me montrer ta gratitude ? Alors, je parle un petit peu en croissant, tu sais, j'ai la gorge stressée, je fais... Ah, vieille sorcière, tu essayes encore de nous faire croire que tu es généreuse ? Ta grandeur d'âme ne trompe personne. Je suis plus généreuse que toi. Regarde les torts que tu m'as faits. Ah, ça, je n'ai jamais dit le contraire. Et là, je pars d'un... Enfin, ce qui est... Un espèce de fiolement qui doit être un éclat de rire quelque part, mais bon, visiblement, ça ne marche pas très bien. Et qui doit se terminer dans une espèce de crainte de tout. Tu vois qu'il y a une lueur qui s'allume dans son regard, qui fait... Elle te fait... Hum, je le veux, celui-là. Donne-le-moi. Euh... Mais... Mais Borborygme ? C'est ça que tu veux ? Ton rire ! Je l'ajouterai à ma collection. Allez, il est parti en même temps que mon sourire. J'ai les biques. Ah ! Alors, tu me... Tu me donnes les deux ? Certainement pas. Ah ! Un gras ! Un gras ! Petit ingrat ! J'essaie de me relever du haut de mes 1m02. Et je la tense vraiment avec un regard un regard de pure haine. Oui, vraiment. Chevillé au corps, quoi. Et je lui dis, mais... Tu m'as enlevé quand j'étais enfant. Et tu crois vraiment que je te serais redevable un jour de quoi que ce soit ? Certainement pas, vieille bique. Je te le dis, je te le redis. Tu n'es rien. Je t'ai donné la vie ! Après m'avoir volé mon enfance, eh bien, un bien beau cadeau que celui-là. Tu veux peut-être une médaille ? Je fouille dans mes poches et je sors un bouton. Et je lui jette au visage. Tiens, estime-toi heureux. Tu peux garder la monnaie. Bon. Tu vois que... Tu peux chanter mon tourpoint. Au moment où tu as fait ça, tu vois les arbres tout autour qui frissonnent. Comme si tout autour de toi, il y avait une espèce de... de murmure un peu, de réprobation tout autour de toi. Bélas, est-ce que tu interviens ? Tu fais quelque chose ? Là, pour le coup, je reste un peu sidéré, un peu pantois. Je me tiens prêt à réagir. Des fois que ça aille plus loin qu'un échange de mots et de mauvais regards. Mais voilà, je reste... Je ne vais pas prendre d'initiative. Tu remarques ? Là, en fait, je vais donner un truc. Je vais donner un bouton. Alors, un bouton pour une vie, est-ce que c'est réciproque ? C'est un très beau bouton. Le sort qu'elle t'a jeté te ramène à un point de vie et par contre, tu es à moins 4 pour l'instant dans tous tes jets de dés. Ouch. Que ce soit j'ai de sauvegarde, j'ai d'attaque ou j'ai normaux. Ok. Écoute, je suis quand même vivant. C'est déjà un progrès. Tu vois que dans ses mains, elle a la baguette. La fameuse baguette avec ton visage joufflu et souriant. Que tu n'avais pas vu, toi. Mais voilà. Tu l'aperçois entre ses mains. Entre les mains de... Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. Entre les mains de... Elle l'a récupérée dans les mains de Tati Rictus. Que c'est la baguette que j'avais ? Oui. Tu l'avais déposée dans les mains de... Ah oui, je l'avais déposée dans les mains de Vélas. De Warik. De Warik. Et elle l'a... Elle l'a récupérée pendant le rituel. Rougalin, toi, tu peux revenir au fait parce que le duo rituel a duré une heure donc tu n'as plus pu revenir. C'est ton sourire qu'elle a dans les mains. On l'a retrouvée chez Skabata. Ah, Warik. Enfin, tu t'éveilles. Quel soulagement. Oui. Et je dois dire que tu n'as pas une gueule de porte-bonneur le matin. Vous voyez clairement qu'avec ses griffes, elle a effectivement dessiné une sorte de sourire sur ton visage. Oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Oui, mais là, je le dis pour Rougalin et Vélasin. Oui, ça doit être un peu incongru pour eux, par contre. Eh bien, quoi ? Et je me tourne vers Tati Rictus. Vous étiez obligé de lui faire ça ? Ce petit ingrat. Je lui donne la vie et je demande quoi ? Son rire. Son rire et... Je te laisse ton sourire, si tu veux, mais donne-moi ton rire pour ma collection. c'est le moins que tu puisses faire. Là, j'avoue que je me tourne vers Warwick. Warwick... Il ne pense même pas. Elle ne marque rien de moi. Elle ne voit jamais rien de moi. Elle m'a enlevé trop de choses. Dans les trois règles... Terminé ! Tu m'entends, vieille Bic ? Terminé ! Ce sont les trois règles, Warwick. Mais c'est dangereux de ne pas les suivre. Et nous avons déjà assez des nuits, si soit-il, je suis déjà mort une fois, je peux bien mourir une deuxième. Mais ce n'est pas forcément la mort. C'est que le royaume même pourrait te rejeter, te nier. Je crois que... Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas... On ne peut pas jouer impunément. Je suis très content de te retrouver vivant et tellement soulagé car ta disparition a été une horreur. Mais ce n'est pas pour te voir te replonger dans les affres d'une autre horreur juste parce que tu ne veux pas tenir ta part du marché. Tu ne peux pas faire ça. Personne ne peut faire ça. C'est la règle du royaume. tout fonctionne à cause de ça. Si on arrête, on la brise, tu te rends bien compte que plus rien n'est possible dans ce monde. Et donc, je vais ressusciter pour lui donner mon sourire. C'est bien. On progresse. Ou ton rire. Elle veut ton rire. Elle ne veut pas ton sourire. Mais elle t'a donné la vie. pas rien. Nous, on n'avait pas de solution. Après, tu n'es pas obligé de lui répondre tout de suite. Mais je crois que la règle de réciprocité est importante. Elle est importante en tout. Je t'entends faire Bélat sans l'essayant de chercher un soutien. Je vais te faire un léger signe avec les mains de ne pas forcément trop pousser parce que les mains vers le bas. Je vais me tourner vers Tati Rictus. Laisse-l'idée faire son chemin. Je vais me tourner vers Tati Rictus avec un regard pas mauvais mais un peu déçu. Je ne sais pas comment dire. Enfin, résigné un peu. Je vais m'approcher d'elle puis je vais lui dire à l'oreille plutôt que mon sourire ce que je vais t'offrir est bien plus précieux. Je regarde dans les yeux et je lui fais je te pardonne. Je te pardonne de m'avoir volé mon enfance et ma vie pendant tant d'années. Je te pardonne toutes tes cruautés que tu m'as infligées. Toutes ces sévices que tu m'as infligées au cours des années. Tout ça, je te le pardonne. Est-ce que tu es sincère quand tu lui dis ça ? Ça fait mal à Warwick mais oui en fait parce que du coup effectivement les mots de Roganon ont quand même bien résonné en lui et effectivement elle lui a quand même sauvé la vie même si tu vois c'est un peu son croque-mitaine personnel forcé de constater que je lui dois quand même une sacrée chose. Donc oui, bizarrement je suis vraiment vraiment sincère. Fais-moi un test de persuasion difficulté 15. Ah oui, il est à le moins 4 aussi. Est-ce que les autres interviennent ? Est-ce que les autres interviennent ? Est-ce qu'ils font quelque chose ? Oui, moi je tout de suite je fais mais vous voyez vous ne pouvez pas refuser ça. c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent vous faire. Et là je fais mes oreilles de lapin grand ouvert avec les petites oreilles qui tombent. Tu vas acheter avec avantage du coup. C'est vraiment ce qu'il animait jusqu'à maintenant. Ça rend qu'une envers vous et c'est un lourd sacrifice qu'il fait. 18 du coup. Heureusement qu'il y a l'avantage. Tu vois que ses yeux vous regardent tous les deux elle fait bien vous êtes témoins vous êtes témoins vous êtes les témoins de ce qu'il vient de dire. Allez fais un bisou à Tati. Pourquoi il faut ça ? Je m'y résigne. Tu lui as pardonné. Tu vois qu'elle lâche la baguette sur le sol et tu vois qu'elle s'éloigne elle en arborant tu l'entends s'éloigner en riant en riant aux éclats. Et son rire me fait toujours aussi peur ou pas ? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que ça pique encore un peu mais que je 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 devrais pouvoir m'y faire. Ok. Une drôle de sensation. Donc tu vois la baguette à tes pieds. Attends c'était quoi déjà la baguette ? On peut rire. On peut rire. Je n'étais Vas-y prends-le qu'est-ce que tu as le temps ? J'ai presque l'air enfin oui je mets beaucoup de temps à le prendre vraiment du bout des doigts tu sais en le regardant comme une chose que j'ai perdue que je ne reconnais pas du tout. Dès que tu tu prends la baguette donc tu prends d'abord du bout des doigts mais une fois que tu as la baguette dans les mains tu vois qu'il y a un large sourire qui apparaît sur ton visage. Donc vous montez de niveau donc vous êtes passé niveau 4 Encore ? Non, non, non. Pas niveau 5 ? Et Belas et Warik vous gagnez tous les deux l'inspiration. Wouhou ! Donc maintenant vous avez deux deux inspirations dans le groupe. Alors Rougala il était quand même écoute si tu me l'accordes moi je veux bien lui donner à Rougala mon inspiration parce que c'est quand même grâce à lui. Comment tu fais pour lui donner ? Je ne sais pas c'est ça la grande question. Toi qu'est-ce que tu fais Rougala quand tu as vu J'ai remercie avec un grand sourire tu vois vraiment d'une oreille à l'autre alors ça doit être un peu bizarre avec ce que Tati Rectus a fait sur ma bouille là et vraiment j'ai les yeux qui pétillent et je souris comme si je retrouvais une joie de vivre depuis longtemps perdue si vous me passez l'expression et je regarde Rougala et je le dis vraiment avec la plus grande sincérité que tu m'aies jamais vu avoir dans les yeux merci Rougala sans toi rien de tout ça n'aurait été possible je le crains. Moi j'ai un grand sourire au moins aussi large que le tien et puis en fait entre la sorcière qui s'en va et puis finalement et peut-être pas si horrible que ça et puis Warik qui sourit et puis Bella qui doit sourire aussi je me mets à rire à rire de soulagement et de bonheur c'est fabuleux c'est fabuleux alors que vous faites ça vous voyez que tout autour de vous il y a une espèce de petit rayon de soleil qui vient éclairer l'endroit qui prend tout à fait une autre allure les couleurs se mettent à chatoyer tout autour de vous et c'est comme si la forêt était en train de rire avec vous Rougala tu peux te cocher l'inspiration donc par contre vous avez maximum donc deux inspirations dans le groupe donc je te dis si tu m'autorises moi je vais la donner à Rougala oui tu peux la donner à Rougala tout à fait après cette action hop je pense que ça ça se méritait vraiment l'inspiration l'inspiration donc c'est sur ta feuille tu as une petite case où tu peux la cocher ouais c'est fait voilà et quand tu veux tu peux la dépenser avant de jeter le dé pour avoir l'avantage jeter deux dés prendre le meilleur des deux d'accord ok ou annuler des avantages aussi très bien mais par contre c'est avant le jet de dé c'est ça c'est ça ça marche merci donc toi Warwick c'est à toi de voir si tu veux redéfinir ta personnalité j'ai vu que tu avais je suis hanté par le rire d'une fée ouais ça je vais changer tu réfléchiras comment tu peux commencer à transformer ta personnalité le fait d'avoir pardonné à ta directrice comment ça a pu impacter ta personnalité sachant qu'à partir du moment où tu joues où tu mets en jeu un peu tes caractéristiques tes idéaux etc tes traits de personnalité tu peux tu peux récupérer l'inspiration ouais 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 bah écoute je vais regarder bon déjà le premier trait de personnalité il va changer après peut-être que le lien aussi va changer parce qu'en fait c'était retourné en féerie bon bah on y est depuis donc peut-être pour changer ça mais je te ferai des propositions peut-être entre deux parties je crois ouais voilà alors après t'avais quand même un but pour retenir en féerie il y avait quelque chose quelqu'un que tu cherchais aussi en féerie je te rappelle les dryades bah oui ouais ok vous êtes là donc dans ce petit espace vert ce petit endroit de nature avec donc toutes les fleurs qui resplendissent autour de vous les petits écureuils sont venus vous voir aussi il y a un petit hérisson qui passe tout content voilà donc tout ça respire la joie et la bonne humeur vos rires semblent rebondir vers le lac et vous avez l'impression peut-être d'apercevoir une licorne chatoyée aussi en arrière-plan que faites-vous ? moi je pense que je vais reprendre un peu mon souffle déjà ouais tu as réussi à convaincre Lamorna de partir vos galins ? je crois oui et je vous dirai où enfin je sais pas exactement où mais je vous dirai comment quand on s'en fait on sera peut-être dans un endroit où on sera plus loin d'oreille indiscrète mais oui je crois que je crois que j'ai réussi à la convaincre juste au pire et moi je propose qu'on fasse un bon repas c'est une excellente idée ça j'ai une faim je pourrais manger j'allais dire une licorne mais c'est pas très bref vous voyez ce que je veux dire vous avez les fugueurs qui sortent un peu de leur cachette parce que je vous rappelle qu'ils s'étaient planqués dans le coin pour surveiller un peu comment ça se passait et qui font ah ça a marché tout s'est déroulé comme sur des roulettes ouais et et bien Will as-tu de quoi pas trop mal effectivement as-tu de quoi faire un petit repas mais oui venez à Petit Chêne venez à Petit Chêne on a de quoi manger suivez-moi les amis et bien allons-y ok Petit Chêne de toute façon on était venu avec Petit Chêne c'est ça il est pas très loin donc vous retrouvez vous retrouvez l'endroit et donc avec les différents les différents gamins qui sont là vous installez vous montez voilà vous montez dans la dans la cabane et vous voyez que tout le monde se vautre confortablement dans cet endroit qu'est-ce que vous faites et bien moi j'aide à à préparer un repas festif ok et bien moi j'aide à festiver le repas moi j'observe les festivités et le repas de toute façon tu te reposes c'est exactement ce que je voulais dire alors techniquement ça se passe comme ça pour ce sort à chaque repos long tu le malus baisse de 1 ok ah oui quand même quoi ok donc alors que vous vous êtes en train de préparer tu prépares quoi au rougalin comme repas une une potée de légumes avec une délicieuse tarte aux myrtilles et à la salle c'est pareil ok pas mal et toi tu fais quoi pour ambiancer le repas Bellas et bien moi je vais justement je vais aller voir les 5 enfants qui ont été sauvés il n'y en avait que 5 il n'y en avait pas plus ben non il n'y en avait que 5 il n'y en avait 3 3 dans l'atelier et 2 dans la couture ok ok et bien il y avait aussi celle de la cuisine ah oui mais elle est partie avec Cornelan elle est partie avec Cornelan et eux ils ne sont pas revenus ici non ah mince j'espérais le retrouver par ici celui-là bon et bien je vais voir avec eux et je vais préparer une sorte de petit de petit spectacle de petite de petite comédie musicale dans laquelle on va raconter la la dérouillée qu'on a mise à Longsouche et à Scamata alors que tu es en train de préparer ça tu entends une voix une petite voix métallique à côté de toi qui fait ouais ouais c'est quoi ça on prépare une fête et attendez qu'est-ce qu'on fête qu'est-ce qu'on fête là dites-moi tout on va pas faire une fête sans moi quand même tous ceux qui veulent participer à une fête sont toujours les bienvenus qui parle une burette une burette d'huile volante à côté de toi elle a un visage et bien salut à toi burette tu as peut-être un nom ouais giclette 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 et bien on ne choisit pas son nom moi c'est Bélas salut Bélas alors qu'est-ce qu'on fête là parce que moi j'ai entendu le mot fête là et bien tu vois 5 enfants ont été libérés ah ah oui ça se fête ça c'est clair bon on reste vous avez on retournera aller chercher ah bah écoutez vous avez ramené un peu d'huile de farfadé dit-elle en passant un peu sa langue non je ne savais pas qu'il fallait en ramener ah dommage dommage je me sens vidé je me sens vidé bon en tout cas si si vous y retournez pensez à moi il y a l'huile de farfadé mais comment on fait on prend des farfadés et on les presse comme des olives elle éclate de rire elle fait ouais ça peut être une bonne une bonne tactique mais il y en a dans les recoins de la maison de Scabatta des farfadés et il il y a une espèce d'huile qui sort qui sort d'eux une huile tantôt glissante tantôt collante vous ne les avez pas vus ça ? oh ça me dit quelque chose bon ben il y en a plein à la cuisine en tout cas c'était pas dans la cuisine c'était dans dans l'atelier c'était dans l'atelier mais il y en a plein d'atelier bon et à quoi ça te sert à toi de l'huile de farfadé c'est tu la manges c'est ça ? ben oui ça 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 m'hydrate quoi et puis si besoin je peux en gicler une bonne lampée quoi c'est toujours utile j'imagine bon alors elle commence cette fête ? et ben on était en train de préparer on on se fait un petit spectacle pour pour se remémorer les grands moments de la de l'attaque allez youpi musique tu fais quoi toi pendant que Rougala prépare le repas et que pardon Bellas prépare son spectacle avec les enfants toi tu fais quoi Wariki ? j'essayais d'aller shipper des trucs dans les dans les dans les casseroles des trucs comme ça ok je sens que ça va me redonner le moral et me me requinquer en marrant tout ça donc très vite vous voyez qu'il y a une bonne odeur de victuailles qui flotte dans l'atmosphère vous voyez que les enfants éclatent aussi de rire enfin bref il y a une atmosphère très joyeuse très festive ça chante ça danse ça joue la comédie bref tout le monde fait la fête et vous voyez que t'as Will qui vient vous voir qui fait vous voyez vous voyez il est pas mort il était pas vraiment mort ah 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 pas Will c'est ça pas vraiment pas vraiment c'est sujet à discussion mais en tout cas je suis là maintenant avec un grand sourire toujours c'est la fête qu'est-ce que vous faites est-ce que voilà est-ce qu'il y a des choses de particulier en particulier qui se passent durant cette fête ou est-ce qu'on passe à la pré-fête qu'est-ce que vous voulez faire dites-moi bah moi en fait avant de me avant d'habiter abuser du jus de groseille fermentée je vais juste me refaire préciser par le par le jeune Dro ce qu'il ce qu'il sait de son camarade qui a volé la corne Gail Gail voilà Gail il faisait le ménage un peu partout elle l'utilisait à ça du coup il avait chopé plein de boutons sur le visage il en avait marre et donc en faisant le ménage il nous a dit qu'il nous a raconté qu'il avait repéré une une corne de licorne et qu'il avait trouvé aussi des des prospectus avec un endroit une sorte de fête fête foraine il disait que c'était là qu'il allait il pensait qu'avec la avec la corne il pourrait il avait vu il paraît qu'il y a une une espèce de créature et tête de cochon qui passait par le miroir il disait que c'était une porte le miroir de Skabata ouais d'accord donc il est ok très bien bon bah c'est ce que je voulais savoir je crois qu'il je crois qu'il est parti enfin c'est ce qu'il dit raconter en tout cas qu'il voulait partir par là-bas quoi s'enfuir là je pense qu'il a réussi et bien il faut l'espérer en tout cas en tout cas nous on l'a pas vu donc tout porte à croire qu'effectivement il a réussi et du coup je vais me reprendre un morceau de tarte pour fêter cette évasion et puis moi une fois que j'ai bien mangé que j'ai la pence bien rebondie et bien ma foi je vais aller m'allonger parce que j'ai eu beaucoup d'émotions et donc je vais dormir comme un gros sac jusqu'au lendemain très bien vous faites un repos long je pense que moi je vais faire pareil en disant ça me semble une excellente idée ça tout à fait et pareil pour Bélas ou Bélas il fait la fête jusqu'au bout de la nuit oh je pense qu'on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit ok à un moment donné il faut savoir être à la hauteur de sa réputation ok attention tu sais tu vas avoir des cernes demain t'as plus tes 70 ans donc c'est vous chantez vous dansez vous riez vous racontez des histoires drôles Burette tu vois que c'est pas la boîtier d'une fêtarde clairement même si au bout d'un moment elle semble effectivement vidée et elle elle s'éloigne un peu en volant les gamins se sont pas amusés comme ça depuis un bon bout de temps et tout le monde finit par s'endormir un peu là où il peut dans les recoins de la cabane du gang des fugueurs avec un sourire aux lèvres c'est parfait ça le lendemain matin vous vous réveillez donc vous avez un repos long vous avez pu regagner les différentes capacités que vous aviez perdues toi tu peux regagner ton inspiration vous avez pu regagner vos points de vie par contre vous regagnez deux dés de vie si si vous en aviez perdu qu'est-ce que vous faites au moment où vous vous réveillez quand vous vous êtes tous réveillés est-ce que vous faites un sort de conseil de guerre c'est un peu ça moi j'attends mes camarades sur une sur la table de la terrasse sur le côté de l'arbre en sirotant un petit thé matinal ici voilà je suis en train de compulser mon grimoire en commençant là en admirant le paysage je suis très pensif vous allez probablement m'attendre longtemps pourquoi ça va falloir attendre que Bella se réveille j'imagine je suis je le crains je suis d'aller me coucher au milieu des enfants pour profiter de la chaleur au moment où on se levait tu sais il me semble bien avoir entendu sa lire alors que le soleil commençait à poindre le bougre j'ai eu la chance que ce soit la lire parce que si c'était la flûte ça vous aurait vrillé les oreilles est-ce que vous vous retrouvez à trois ou est-ce que vous avez invité vous avez convié d'autres personnes à votre conseil en fait les enfants enfin moi personnellement il me gêne pas là il pionce tout le monde pionce ouais et burette c'est mon nouveau meilleur ami tu l'as dans ta poche c'est ça ? probablement bon Warwick en attendant que tous les autres se lèvent comment tu vois attends attends là je suis occupé tu me vois j'ai sorti une plume d'oie un encrier je suis en train d'écrire frénétiquement dans mon grimoire j'arrive j'arrive attends c'est assez important bah écoute en attendant puisque j'ai bien compris que de toute façon j'aurai pas de compagnie ni de discussion avant que tout le monde soit levé bah je vais préparer le petit déj' en attendant que les gamins et que Bellas le grand gamin se réveille aussi ouais bah écoute au bout d'un tu commences à peine je souffle sur les pages pour bien faire sécher l'encre je referme avec un gros claquement le long grimoire là puis je viens te voir et donc je me mets devant toi je te montre mes belles dents dans mon grand sourire raconte moi tout qu'est-ce qui t'arrive mon lapin ? bah écoute maintenant que je dirais on est tous sains et saufs qu'est-ce qu'on fait ? parce que j'avoue que je ne sais pas très bien où aller alors bah écoute déjà voyons voir ces trois lettres voyons voir ces trois lettres il y a l'histoire du Jabberwock je me semblais avoir vu quelque chose d'autre donc ce sont les lettres que vous avez récupérées sur c'est Skabata je les relis rapidement très chère soeur je n'ai pas la corne d'Ellidon si je l'avais je m'en servirais pour libérer bec sanglant que j'enverrais sus au Jabberwock qui liche au palais et chasse dans la forêt quoiqu'en disant de l'hyne cette saleté de dragon constitue une menace pour notre assemblée et nos trois royaumes comment Zibilna a-t-elle réussi à s'en faire un allié ça me dépasse il faudrait lui poser la question hu hu débise t'as l'orna ça c'est la première lettre la deuxième lettre Skab chéri la dernière fois que j'ai vu la corne de licorne elle était en ta possession quelle cruche tu es de l'avoir égarée mais pas de panique j'ai contemplé les rouages de la tragédie qui m'ont révélé que la corne d'Ellidon sera retrouvée dans le pire des cas rappelle-toi que la compagne de cette Ellidon réside encore dans ta forêt tu pourras toujours tuer Lamorna et lui prendre sa corne à supposer bien entendu que ta fabrique de jouets t'en laisse le temps ta soeur chérie end et enfin la dernière lettre très chère soeur inutile de demander à Andeline si elle a la corne elle nous dit jamais rien mais si on la retrouve pas très vite je redoute ce que pourrait faire le Jabberwock quand lassé de chasser en forêt il portera ailleurs son regard de braise par les puissances occultes cette chose me fait faire des cauchemars dois-je te rappeler que nous avons besoin d'une corne de licorne pour libérer les créatures de la magie du chaudron qui arrête le temps il ne suffit pas de connaître leur véritable nom tu sais ma plus grande crainte bien sûr est qu'une tierce personne trouve la corne et l'utilise dans ce but précis quel sort réserverait Zibilna selon toi notre trio de traîtresses si elle n'était plus liée par la magie de son chaudron ta soeur adorait Lorna mon cher Rougalin j'ai bien une proposition mais je crains qu'elle n'en plisse ton coeur de peur et bien après tout ce Jabberwock ce Jabberwock qui niche au palais les trois guenots de nos trois amis ont l'air d'en avoir grand peur et notamment il y en a bien une qui parle de lui poser la question ça sous-entend que cette créature est assez intelligente pour soutenir la discussion premier point et deuxième point qu'il serait peut-être possible avec la gouaille d'un certain satire de nous en faire un allié qu'en dis-tu ? oui mais un allié pour faire quoi ? en fait il faut qu'on réveille il faut qu'on réveille Zibylla c'est clairement la clé c'est ce que c'est oui et pour ça il nous faut trouver une corne de licorne ainsi que son vrai nom puis le chaudron qui arrête le temps pour le lancer ça j'avais saisi mais cette créature ne ne pourrait-elle pas nous être nous être utile tu m'as parlé d'un enfant qui était parti avec la licorne avec la la corne c'est ça ? oui c'est ça oui il s'est échappé et il est parti où ? dans la forêt ? je pense qu'il est il est parti là où il s'échappe ? non 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 il est parti au au carnaval mais à l'autre carnaval le fameux deuxième carnaval et tu as un ticket pour ce carnaval celui dont j'ai un ticket oui et on arrivera à rentrer à trois avec un seul ticket écoute je ne sais pas mais mais en tout cas c'est une c'est une chance unique le seul problème que je vois là-dedans c'est que le passage en tout cas un des passages le seul passage qu'on connaisse aujourd'hui il est chez Scabatta donc ça veut dire y retourner attends peut-être que le marbre sur lequel nous sommes saurait nous indiquer tu sais les ronds de champignons là qui sont censés nous permettre de voyager entre les entre les différents royaumes peut-être que lui c'est ça ça va nous ramener ça va nous ramener sur un ça va pas nous ramener au carnaval ça va nous ramener sur d'autres plans en existence sur le plan matériel par exemple ou de là où on vient mais pas au carnaval Bélas quelque chose me dit que ce carnaval ne trouve ce carnaval que ceux qui sont censés le trouver je le sentirais bien comme quelque chose comme ça il faut qu'on voit avec Bélas là moi j'avoue que je suis perdu il y a un petit animal dans le coin un écureuil ou quelque chose d'équivalent oui il y a des petits animaux oui tout à fait bah écoute moi je vais leur parler parce que tu sais que je peux parler aux animaux tout à fait oui en tant que le gnome exactement du coup je vais leur demander s'ils peuvent aller aller voir le marbre et lui demander si on pouvait si on pourrait lui parler tu vois que et s'ils peuvent faire la traduction je me retourne vers Rougalin et avec un an un peu préoccupé je lui dis tu parles pas le Sylvain toi tu viens de me voir parler aux écureuils et là je me retourne à toi je te demande si tu parles l'arbre et goûte si je maîtrise le Sylvain c'est pas bon mais dis moi pas que c'est pas vrai mais je te dis décidément t'es plein de surprises Rougalin et bah ça tombe bien tu sais que je suis un rôdeur de la forêt ah oui mais bon je crois que tous les rôdeurs ne parlent pas le Sylvain pour autant mais bref c'est un détail en tout cas ça va être fort utile viens on va aller parler avec le marbre on va éclaircir tout ça avant que que Bellas se réveille j'ai pas compris je sais quoi j'ai pas compris je fais quoi là c'est l'écureuil qui parle je fais quoi je vais lui parler un petit tard ou pas finalement ouais tu lui demandes si on peut lui parler bon il part il revient il fait oui oui il dit qu'il est d'accord et bah parfait la chose et va et j'adore quand un accro se déroule sans plan et bah on est parti allez Rougalin viens avec moi bah je te dis je me mets au je me mets au bord je regarde c'est haut quand même ah ouais je peux penser à ça B le vertige je dirais pas le vertige je dirais juste qu'on est quand même sacrément tato oh oui bon excuse moi pour le gros mot mais là c'est quand même c'est ça doit faire une centaine de gnomes de haut quoi si je puis me permettre Bellas tu dors encore ou tu les as rejoints ? oh bah j'ai l'impression qu'ils voulaient régler des choses avant que je me réveille donc je vais attendre qu'ils aient failli de régler leurs choses vous me donnerez un feu vert quand vous voulez que je me réveille après après c'était pour laisser ton personnage profiter de son son repos tranquille mais si jamais tu te réveilles et que tu fais un un petit bruit etc on risque de enfin moi Warwick viendra te te récupérer vous voyez un petit peu à quoi il ressemble petit chêne ah ouais donc en fait il suffit d'avancer prudemment vers le vers le haut de sa tête si ça lui va c'est ça c'est ça pour discuter écoute on s'avance alors ok et puis une fois qu'on est à l'emplacement on s'assoit et et je regarde Warwick alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux lui dire ? bah déjà on va lui dire bonjour petit arbre et puis après il faudrait lui demander s'il sait comment on peut où a pu partir l'enfant ou a pu partir l'enfant et je sais où il est parti l'enfant non mais pas enfin où précisément dans ce royaume-ci tu vois par où il est passé mais par le miroir de Scamata ah mais j'avais pas suivi ça et bah on peut lui demander s'il existe un autre chemin vers l'autre carnaval d'accord mais on a qu'un seul ticket oui ouais ouais j'en ai parlé mais écoute on verra bien peut-être que on peut rentrer à plus d'heure avec le ticket non mais ça n'est pas nous du futur là on est les nous du présent donc on va s'occuper des problèmes des nous du présent et on va laisser ça aux nous du futur je suis sûr qu'ils seront ravis très bien ça n'était pas quelque chose qu'avait dit monsieur Lumière ça il avait parlé du futur et du présent et du passé si je ne dis pas de bêtises vénérable petit chêne est-ce que je peux vous déranger tu parles en quoi en Sylvain tu fais vachement bien le bruit du vent dans les feuilles tu ne me déranges pas bon là ça fait une demi-heure qu'on parle et on vient de se dire bonjour est-ce que vous vous avez déjà entendu parler au cours de vos voyages dans la forêt du carnaval oui mais pas le vous savez le carnaval chéret sombre non le carnaval de sorcellume oui je reconnais sa majesté le roi du carnaval voilà c'est ça c'est le carnaval que vous connaissez ça oui d'accord je regarde Warwick je crois qu'il ne va pas pouvoir nous aider quoi parce qu'il ne connait pas le carnaval l'autre carnaval c'est un peu gênant bon bah peut-être que oui ses acolytes pour nous en dire plus je connais je connais la forêt de ça et là comme ma moine il t'a parlé là non oui ah ouais on n'a pas fini quoi je crois que ça parle aussi vite qu'un giant de pierre je sais pas si t'as déjà parlé à un giant de pierre mais ils sont pas très rapides vous savez que je parle votre langue dit-il en commun en se tournant vers toi Warwick ah bah écoutez je l'ignorais c'est dommage c'était j'avais vie à parler en sylvestre bon en tout cas ça m'a fait plaisir de me dérouiller la langue bah écoutez vous m'envoyez ravi mais du coup le seul que vous connaissez c'est celui de sorcellume pas l'autre c'est cela ah c'est fort dommage mais l'enfant qui est parti j'ai oublié son nom je me retourne alors je ne sais pas du tout comment ça s'écrit mais c'est Gail alors est-ce que c'est G-A-I-L ou G-A-L-E je n'en ai jamais vu écrire son nom donc un certain Gail oui voilà donc si on cherche on cherche à le retrouver enfin plus particulièrement une chose avec laquelle il est parti et je serai un preneur de ton enseignement vous aidez déjà à le ramener ici et puis je peux je peux vous amener aux frontières de ça et là vers Séan ou vers par-delà je ne peux guère plus en tout cas c'est très gentil de votre part et il faut que pour que nous décidions avec nos autres compagnons de la route à suivre désormais oui bon je pense qu'il faut qu'on attende que Bella soit réveillée parce que là il va falloir qu'on fasse je suis réveillé je suis là ah bah je t'ai pas vu moi pendant ce soir moi je continue à parler avec lui je continue à lui parler du carnaval et tout je me dis que quand même je suis le monarque de Sorcellume cette année c'est un très grand honneur et j'en suis très fier vous pouvez c'est un honneur ah l'honneur est partagé mon grand ami je m'entendais je dis grand parce qu'il est quand même très grand ah oui ça effectivement bon Bélas alors soit parce qu'en fait si je ne m'abuse on n'a plus rien à faire avec Scamata à part il reste des enfants à délivrer bah oui et c'était à cette condition que Will acceptait de laisser repartir on était venu chercher le fils de oui Astro et Will nous avait dit qu'il le laissait repartir si on libérait les enfants ah bah mission accomplie bah ce qu'il y a c'est que après la la défaite cuisante qu'on a essuyée parce qu'on peut l'appeler comme ça quand même oh on en a ressorti 5 j'ai dit encore 5 qui sont partis avec Cornelan je dirais que nous n'avons pas gagné on peut pas enfin vous voyez ce que je veux dire si on y retourne on n'aura peut-être pas la chance de trouver quelqu'un pour ressusciter nos morts enfin vous voyez le prix à payer est quand même élevé et je vois pas comment on peut espérer l'affronter dans l'état actuel de notre situation donc je dirais peut-être que le meilleur moyen pour libérer les enfants c'est d'arriver à réveiller Zibilna ou alors de suivre l'idée d'Owarik qui voulait essayer de convaincre le Jabberwock mais là j'avoue que je suis encore moins pressé que de faire ça parce que même les guenots ont peur de lui je maintiens quand même que je pense que c'est une créature intelligente avec qui nous pourrions peut-être apprendre certaines choses notamment trouver un moyen de défaire ces guenots vous êtes toujours devant Petit Chien quand vous avez ces discussions oui il fait le Jabberwock très dangereux très très dangereux ne vous approchez pas de lui non c'est hors de question on ne s'approche pas d'un Jabberwock pourquoi pas peut-être que tu y es pris vous mais moi j'aime vivre c'est ça c'est ça c'est tout à fait ce sont les bons mots Bellas tu as toujours les bons mots pour résumer une situation de façon très claire je trouve très dur avec ce pauvre Jabberwock je suis sûr que c'est juste un pauvre dragon incompris donc Bellas mon idée c'était soit de retourner chez Scamata pour plonger dans le miroir soit quitter cette forêt pour aller dans le royaume suivant mais je ne sais pas parce qu'en fait finalement ce qu'il nous faut maintenant c'est la corne de la licorne et puis le vrai nom de Ziblina et puis de trouver où est-ce qu'elle est piégée mais elle est dans le palais donc ça c'est peut-être plus facile ou alors on libère encore les enfants mais il faut trouver un meilleur plan que ce qu'on a fait la dernière fois un meilleur plan ou tirer l'attention d'un fortune pour avoir plus de chances moi je ne sais plus voilà on pourrait peut-être essayer de retrouver Cornelan aussi ça avait l'air d'un bon bougre c'est vrai mais après tu voudrais faire quoi un bon bougre et puis quelqu'un de peut-être un peu plus expérimenté en termes de tactique oui enfin il s'est retrouvé au même endroit que nous au final ou on s'est retrouvé au même endroit que lui comme tu préfères mais j'admets qu'une paire de solides bras en plus seront toujours bienvenus mais après tu voudrais faire quoi libérer les enfants si j'ai bien compris oui oui mais oui ou alors on essaie d'abord de retrouver ce que toi tu es venu chercher il est vrai qu'il reste ce petit détail oui mais dans ce cas là ça veut dire qu'il faut aller au royaume de Séan c'est ça ? Par-delà non Par-delà Séan c'était le royaume de Bavlana oui il faudrait aller à Par-delà j'imagine qu'une fois que nous aurons retrouvé ce dont nous avons besoin nous-mêmes on y verra peut-être plus clair et puis et puis se lancer dans une dans une offensive directe à l'encontre des des trois sorcières alors même que nous ne sommes pas en possession de tous nos moyens alors même que nous risquons de leur vendre de leur vendre nos plans et nos secrets à la première occasion ça ne me semble pas très prudent tu as parfaitement raison effectivement il faudrait d'abord que nous soyons complets et puis qui sait peut-être que en allant à la découverte du royaume de cette troisième guenode peut-être que nous en apprendrons plus aussi sur le mal qui frappe Zibil et sur ce maudit chaudron ouais donc là il nous faut retrouver en de l'île c'est ça donc nous partons pour Par-delà qu'est-ce qu'on attend il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous y guider et bien Petit Arbre s'est proposé fort sympathiquement Petit Chêne il nous emmène à Par-delà tout à fait jusqu'aux lisières du royaume qui nous mènent à Par-delà très exactement si je me souviens et bien on peut faire ça que faites-vous et bien on va on va demander à Petit Chêne s'il veut bien nous emmener à Par-delà et puis on ira prévenir les enfants leur souhaiter leur souhaiter bonne chance pour libérer ceux qui restent on reviendra plus tard quand on quand on aura récupéré tout ce tout ce qui est à nous quand vous demandez à Petit Chêne vous vous dites il faut il vous dit assez rapidement il vous dit oui je peux vous mener au pied d'un sentier qui traverse la brume et qui vous mènera sûrement vers Par-delà quant à aux enfants vous voyez que certains semblent déçus que vous partiez ils appréciaient votre compagnie par contre vous voyez que Will fait très bien merci encore chers compagnons vous avez été d'une aide précieuse j'espère que votre quête sera couronnée de succès et pendant ce temps là nous allons préparer notre plan pour sauver les autres enfants nous allons y arriver maintenant que nous sommes que le gorgue du fugueur a quasiment doublé d'effectifs ah il change de pose on l'aura dit aussi pour Cordellan et Mishka 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 qui était sorti aussi ah alors ce cas là nous pouvons essayer de le chercher mais si si Petit Chêne est-ce que nous prenons le temps d'arpenter la forêt au risque de se faire repérer par Skabata mais nous retrouvons Cordellan et Mishka ou est-ce que vous voulez vous rapprocher au plus vite du royaume de Pardelat bah vous verrez bien ce que vous ferez nous on va aller à Pardelat ouais mais là si on veut si on veut si on veut avoir une chance de retrouver Cordellan et Mishka comme vous dites avant que Skabata mette le grappa dessus il faudrait qu'on les cherche maintenant avec avec Petit Chêne on peut pas on peut on peut pas abandonner Cordellan et Mishka on ira à Pardelat après ça vous convient ? dis-je avec un regard implorant à Warwick et Mugala bah écoute si ça peut te rassurer mais alors du coup peut-être qu'il faudrait qu'on se lance sur leurs traces vous savez à peu près où ils sont après il y a un risque qu'on retombe sur Skabata mais bon on lui fera sa fête n'est-ce pas ? oui oui si Petit Chêne est avec nous oui et bien on va se rapprocher de Longsouche ils doivent être dans le coin c'est ça ? et ben voilà je leur dis ce que je sais après eux ils sont sortis mais on est sortis pas très longtemps après eux en fait et on va faire une battue on va faire une battue dans ce coin là le truc c'est que vous vous avez pu retrouver nos traces d'après ce que je vais comprendre eux peut-être que ils ne sont pas aussi talentueux que vous pour se repérer en forêt les nains et les forêts Cornelan ne connaît ne connaît pas votre cachette peut-être qu'il voulait se diriger ailleurs peut-être alors allons-y Petit Chêne en route vers Longsouche ou en tout cas pas trop loin donc vous arrivez vous approchez de Longsouche je suis à distance quand même respectable et là ce que propose Will c'est que en gros les enfants fassent une sorte de battue dans les coins en essayant de trouver des traces justement de ça ça vous convient ? je vais essayer de pister un peu moi aussi je suis ravi de pouvoir m'éloigner de tout le monde sans me perdre est-ce que vous vous répartissez ou est-ce que vous êtes ensemble tous les trois ? ça me donne un grand sourire Bellas est-ce que vous vous êtes répartis entre les enfants ou est-ce que vous vous restez à trois pour pour pister ? je sais pas moi il y a un monsieur comment dire qui était dans la pièce quand je me suis fait enturbanner par le tapis oui je vais aller les voir et puis je vais leur demander comment ça va pendant qu'on fait la battue pour m'assurer qu'ils ne sont pas trop secoués par l'affaire on serait parti parmi les enfants chacun se prend un petit groupe d'enfants vous voyez que les enfants ne sont pas hyper ceux qui viennent d'être sauvés de chez ce qu'un bataille ils sont un peu effrayés par le plan de Will vous les sentez les autres sont un peu à fond mais les autres vous les sentez encore un peu à cran par rapport à ce qu'ils ont vécu alors peut-être qu'ils feraient mieux peut-être qu'eux feraient mieux de rester auprès de petites chaînes ok et les autres font une patrouille ils sont un peu plus sûrs d'eux et puis nous on va patrouiller aussi d'accord qu'est-ce que vous en pensez ? ah bah clairement ouais on serait parti pour couvrir une plus grande distance alors du coup sinon ce que t'as sauvé toi c'est Wendel Wendel c'est un halfelin c'est lui et une gobelours Rof c'est elle et bah voilà Wendel il a l'air assez assez déterminé il a l'air d'avoir bien encaissé le truc Rof tu vois que pour l'instant elle est elle est encore un petit peu en retrait et bah maintenant que j'ai retrouvé je veux dire je vais leur faire des blagues je vais leur jouer un petit tiers de cornuise pour commencer ça va leur mettre du beau malade c'est parfait pour ne pas attirer l'attention de ce qu'est bata j'aime bien ouais t'as Will qui fait t'as Will qui fait mais qu'est-ce qu'il fait lui mais chute mais chute on n'est pas loin de chez Scamata et s'il joue moins fort t'es censé être l'intellectuel du groupe c'est pas vrai l'intellectuel ne rime pas avec sagesse ok c'est la différence entre l'éducation le savoir et bon allez ok vous vous lancez donc sur les traces de Cordellan et de Mishka ensemble c'est pareil dites moi bah écoute non on va rester ensemble parce que visiblement trois groupes de un c'est pas une bonne idée donc on reste ensemble ok ok donc vous avancez vu qu'on aurait des enfants donc les enfants enfin oui il part avec sa petite bande là ils vont chercher dans un recoin vous vous cherchez dans un autre dans une autre zone voilà ok alors que vous avancez que vous cherchez des traces Rougalin toi tu as repéré autour de toi quand vous avancez dans la forêt tu as repéré des silhouettes feuillues qui se rapprochaient des silhouettes feuillues ? ouais c'est des copains ils nous ont vu ils se rapprochent ou alors clairement ils sont en train de manoeuvrer pour se mettre autour de vous c'est agressif en plus bah je signale rapidement à mes camarades et on on va entamer un mouvement de repli vers Petit Chêne d'accord même on se ce qu'on peut faire c'est se séparer pour qu'ils puissent pas nous encercler tous les trois et puis sinon on a peut-être un truc on a peut-être un truc qui fait du feu genre à briquer pas foutre le feu à la forêt oui ça ferait une bonne une bonne diversion ouais mais une diversion si elle mène vers nous c'est nul bah il suffit qu'après on s'en aille un problème une solution moi je trouve que et puis ça risque de mettre Mishka et Cornela en danger donc et peut-être les autres enfants avec Will vous commencez à reculer à battre en retrait et vous voyez une silhouette une silhouette féminine qui qui jaillit d'un arbre enfin qui jaillit de là qui qui apparaît devant vous bonjour on fait halt bah je m'arrête je suis devant je souris moi je penche la tête en la regardant et vous êtes magnifique donc je sais pas c'est peut-être tu l'as pas encore vu et toi je suis sûr que c'est une dryade et je suis sûr qu'elle est magnifique et toi si tu n'es Warwick clairement toi vous êtes pour toi c'est évident que c'est c'est compe feuille ah c'est la dryade ah oui elle fait toi ici qu'est-ce que vous faites ici mais en fait je ne me reconnais pas tu vois qu'elle s'avance ah bah visiblement non bah j'aurais que les moments qu'on a passés étaient très importants pour toi est-ce que comment est ton visage là bah je dis ça avec un grand sourire en fait elle fait Warwick et c'est bien moi le seul l'unique tout en charisme et en en gnomerie elle te regarde interloqué alors tu as l'air surprise je crois qu'on l'est tous Warwick alors Warwick est-ce que tu peux nous rappeler nous redonner quelques éléments où t'en étais ta relation avec Confeuille au moment où vous vous êtes quitté qu'est-ce qui s'est passé en fait entre vous pour l'instant je dois dire que je me suis là plus très bien bah c'était pas défini en fait donc tu avais juste dit est-ce que c'était quelque chose qui était réciproque est-ce que est-ce que vous étiez est-ce que vous êtes déjà embrassé par exemple est-ce que mais je pense que oui je pense que nous avons une que c'était une très belle histoire et puis qu'un jour ça s'est terminé parce que l'un de nous a disparu alors d'accord elle fait il y a des chances que ce soit moi qu'il soit parti d'ailleurs au moment où j'ai fui Tati Rictus elle te regarde elle fait mais tu es revenu alors revenu est un bien gros mot disons que nous sommes plus ou moins perdus en féerie depuis depuis quelques bah depuis le carnaval en fait et c'est un hasard fabuleux je te cherche je te cherche depuis enfin c'est puis là je enfin Warwick Rougi va devenir rouge comme une pivoine en fait c'est un petit peu pour toi que je suis revenu en féerie et en fait il se met à bradouiller à bégayer abondamment et en fait il finit par s'arrêter à faire un sourire en mode bon bah j'arrive plus à parler tu vois que dans ses yeux il y a une lueur de reproche tu vois qu'elle te regarde elle fait tu n'étais pas à mes côtés tu n'étais pas à mes côtés quand j'avais besoin de toi est-ce est-ce là l'amour pour toi ? mais tu te souviens de ce que me faisait subir ta directrice ce n'était plus possible l'issue aurait été funeste si j'étais resté et il fallait bien que 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 je m'enfuie crois-moi je 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 cessé de penser à toi et ce n'est pas pour rien que je suis revenu c'est pour te retrouver justement alors je vais me permettre il a il a parlé très souvent de vous d'ailleurs ça ennuyait tout le monde parce que nous à Genome et une dryade il n'y a personne qui y croyait même Bella s'il ne croyait pas moi je me glisse près de toi Warwick et je vais te te souffler à l'oreille te chuchoter mais arrête de te trouver des excuses et fais amende honorable et présente-nous voilà après ça écoute je vais écouter ton conseil je bombe le torse un peu comme si je reprenais un peu mes esprits je regarde droit dans les yeux je dis écoute je te présente mes plus sincères excuses je crois bien que si si j'avais pu agir autrement j'aurais évidemment fait mais je te le redis j'ai traversé plusieurs plans et plusieurs royaumes pour te retrouver et j'espère que tu sauras trouvé en toi la force de me pardonner que nous pourrons nous pourrions reprendre notre relation là où nous en étions arrêtés fais-moi un jet de persuasion alors persuasion c'est pas bon oh tout juste ok tu vois qu'elle elle hésite un peu elle fait tu vois qu'il y a des larmes qui coulent de ses yeux elle s'avance vers toi en tendant les bras elle fait elle l'a abattu elle l'a abattu pour faire ses jouets mon arbre j'aurais tant aimé que tu sois là à mes côtés pour la repousser pour l'empêcher de commettre cette abomination tu te rends compte elle l'a abattu c'est ce que je te dis c'est un monstre et tu vois qu'elle te elle te serre dans ses bras et as-tu réussi à garder une graine un gland quelque chose que nous pourrions replanter pas de leur faire un câlin à tous les deux t'as pas l'impression de déranger c'est sympa je pense qu'il va te la piquer si tu fais ta gare si tu n'as pas l'inspiration tu peux la prendre Bélas bah oui mais je l'ai déjà c'est pas possible le gars gênant du coup elle répond pas elle répond pas la question tu vois qu'elle fait non je n'ai rien je n'ai plus rien je ne t'inquiète pas nous trouverons un moyen sans toi sans sans mon arbre je n'ai plus que pour veiller pour veiller à mes côtés pour assurer ma vengeance sur sur tous les tous ces gens qui qui aident cette maudite Béladonne du coup je me la trape les mains je dis mais tu tu m'as tu m'as retrouvé j'aurais tellement voulu te retrouver avant avant quand quand nous aurions pu faire face ensemble écoute ça tombe très bien que tu parles de Béladonne car nous avons une maille à partir avec elle il y a fort peu c'est le moins qu'on puisse dire oui car oui voilà comment elle l'a tué votre gnome que 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 dites vous là et oui elle l'a tué parce que elle nous a capturé enfin c'est une longue histoire mais et c'est uniquement parce qu'il y a une autre sorcière qui nous a aidé mamie bah vous la connaissez la fameuse mamie Tricus je baisse la tête ça va être compliqué d'expliquer c'est elle qui a ressuscité Warwick elle fait celle que tu fuyais ah oui celle pour celle pour qui celle pour qui tu 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 t'en fies loin de moi c'est parce que il savait pas il savait pas ce qu'il faisait parce que parce qu'en fait elle le maltraitait et là elle le sait ça elle le sait elle le sait elle le sait bien tout ça est fort simple vous voulez pas que je le dise c'est ça pas de manière aussi abrupte voilà mais bon écoute tu vois qu'elle te lâche elle se recule de toi un peu elle fait un pas de recul et tu vois qu'elle est elle tombe à genoux elle fend en larmes elle met ses mains je vais essayer de la prendre dans mes bras mais bon je sais pas si elle va me laisser du coup dépité elle semble voilà complètement terrassée par le chagrin bah j'essaie de la rassurer en lui expliquant que effectivement nous aussi nous avons affaire avec Scamata et que nous cherchons justement des des gens qui l'ont fui et à qui on on a promis nous avons promis assistance voilà tu vois qu'elle elle semble pas écouter ce que tu dis elle pleure bon j'aurai un petit regard légèrement agacé en direction de Rougalin moi je me cache derrière mes oreilles je le mets sur les yeux ah bah c'est du propre et que vas-tu faire maintenant je me mordis la lèvre et bien là nous nous cherchions à cherchions à aller vers par-delà pour nous confronter à la troisième genode et récupérer récupérer quelque chose que Rougalin a perdu il y a fort longtemps et accessoirement essayer de trouver la couronne la couronne la couronne la couronne d'Ellidon pour libérer Zibilna c'est un petit sourire un peu ironique en mode eh ouais rien que ça libérer Zibilna oui c'est ce qu'il faut faire seule elle pourra arrêter cette folie seule elle pourra empêcher d'autres d'autres Driad de souffrir comme je souffre maintenant je ne sais pas si tu peux comprendre mais depuis que mon arbre a été abattu je je ne connais nulle joie mon coeur est empli de tristesse et je je ne peux plus plus sourire la joie m'a quitté j'ai un petit un petit sourire triste je fais oh si tu savais comme je peux te comprendre mais il est vrai que cette cette période de ma vie s'est terminée lorsque là je dis ça avec un petit sourire en mode comment dire phrase un peu un peu nulle enfin disquette un peu nulle mais faite pour la faire plus pour la faire rire que pour voilà je dis mais cette période s'est terminée quand j'ai revu ton sourire mon sourire mon sourire n'existe plus tu as raison certain tu as raison il faut sur tes lèvres aussi douces il faut que Zibilna reprenne la tête du royaume tenez tu vois qu'elle te tend elle ouvre la main et tu vois qu'il y a trois graines il y a trois graines dans sa main elle fait prends-les prends-les utilise-les pour pour te faufiler toi et tes amis hors des yeux de ces de ces maudites sorcières va et poursuis ta quête libère Zibilna ramène-la et viens me retrouver mais viens avec nous tu verras que cette quête te permettra de ne pas penser qu'à ça je n'ai rien à faire la tristesse je n'ai rien à faire loin des miens dans dans les rochers de de par-delà cela n'est pas ma place si je devais quitter ma forêt ma forêt de ça et là alors je crois que mon coeur de ne pourrait ne pourrait y survivre écoute qu'il en soit ainsi mais regarde ça pas de soucis c'est quoi qu'elle m'a donné du coup c'est c'est des graines oui voilà tu crois pas que on pourrait la présenter à Will et tout ça en lui demandant de garder un oeil sur les enfants ça l'occuperait peut-être l'esprit et puis elle pourrait rencontrer petit petit chêne c'est un arbre et il parle c'est une excellente idée ça me semble une excellente idée mon cher Ougalin et qui pourrait peut-être te permettre je n'ai pas jusqu'à ce qu'on fait de ramener un sourire sur son visage mais au moins d'atténuer sa douleur et ben je te fais signe je te prends pas le je te tapote sur le haut de la cuisse allez allons-y et du coup effectivement je me retourne vers ma chère Dayad et je lui dis écoute mon ami Ougalin a une idée lumineuse pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour que nous te présentions nos amis et notamment l'homme arbre qui les accompagne sa compagnie pourra peut-être te redonner le sourire je connais je connais Will je connais ses figures je connais petit chêne je suis dans cette forêt crois-tu vraiment que je t'ai dit que je connaissais les moindres coins de cette forêt je suis d'ici ce sont ce sont mes amis et je les protège et je je tiens je tiens tous les sbires de Skabata à l'écart d'eux je vous avais pris pour ces gens-là c'est donc ça vous auriez pas vu un nain du coup avec la petite fille il y avait des traces par là-bas on y va oui merci beaucoup justement en nous aidant à retrouver ceux qui se sont enfuis ça va ça va nuire nuire à Skabata et c'est promis c'est promis c'est promis on va revenir pour pour la chasse et plein elle fait mais il n'était pas que deux ils étaient trois trois des traces de trois personnes des traces de de bottes enfin de une trace il n'y avait que Miska non il y avait il y avait Rubin Sucreboise aussi avec ah oui on l'a oublié lui parce qu'il n'était pas assez utile bravo 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 l'accusé c'est ça c'est tellement moche et oui ils étaient trois bien attendons-nous avant qu'ils se perdent dans la forêt toujours par trois ou Harry qu'on comprendra si tu veux rester avec ton ami clairement on voit qu'il a l'air très très embêté attend du coup Virgile elle m'a donné quoi elle m'a donné des graines elle t'a donné trois graines de sycomore des graines de sycomore d'accord je te le dis tout de suite pour que tu puisses le noter quand tu pourras t'intéresser un peu à ces graines tu verras que quand tu en manges une vous pouvez bénéficier de l'effet du sort passage sans trace pendant une heure c'est fort passage sans trace oui je le connais oui c'est très très fort le petit bonus de plus 10 voilà très sympa après manger des samars il faut avoir envie c'est le nom des graines d'érable qui sont des sycomores non je sais pas les sycomores sont des érables d'accord voilà mais tu sais que c'est une espèce de c'est des hélicoptères là les trucs qu'on voit voler à l'automne au premier coup de vent ouais donc vous vous êtes tu t'éloignes avec tes compagnons pour rechercher Cornelan aussi écoute avant de partir je l'embrasse quand même voilà ok je vois qu'elle elle te elle consent à ton baiser tu vois qu'elle te elle t'embrasse également quoi et et tu vois qu'elle elle relâche son son étreinte et te laisse et te laisse partir tous les petits buissons qui sont là sur le côté viennent se rapprocher d'elle pour pour sans doute la caliner ou la protéger tu repères en effet les traces de de Cornelan de Rubin et de Mishka et d'un pas rapide tu 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 suis ce petit chemin Rougalin et assez vite tu entends tu entends la la voix de de Cornelan j'aurais bien juré que ce n'est pas ici bon il est effectivement temps qu'on les retrouve ben on se rapproche et puis ben je les haile dès qu'ils sont dès qu'ils sont en vue quoi on est perdus dans cette forêt et bientôt Belladone va nous remettre le gras pas dessus on est frichus on est frichus un peu moins fort ah quoi t'as mis taisez-vous c'est la voix c'est la voix de 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 Rougalin oui c'est ça c'est Rougalin on arrive vous n'y a plus vous avez survécu vous l'avez tué elle est dans le four non malheureusement mais c'est une longue histoire pour l'instant et puis on les rejoint ah mes amis nos libérateurs euh oui vous allez bien bah ça peut aller on commençait un petit peu à à pas y voir très clair dans cette forêt c'est un peu compliqué si vous voulez on peut vous ramener à à notre comment on va appeler ça un quartier général un quartier général voilà vous avez un quartier général oh ah oui en route une bande de jeunes recrues qui demande à être qui ne demande qu'à être aguerris avec les conseils d'un vieux nain enfin d'un vieux nain je dis d'un vieux nain d'un nain d'un vétéran d'un vétéran d'un vétéran des cavernes non vous pouvez le dire je suis un vieux nain mais venez venez et puis vous devez être affamé oh mon ventre gargouille et Mishka et Rubin ça va ? Mishka tu vois que ça a l'air d'aller Rubin il a l'air tout surpris de vous voir là et de pas trop bien réaliser ce qui se passe quoi genre c'est pas possible enfin quelque chose de positif qui nous arrive il avait l'air d'être au bout de sa vie lui donc vous vous menez Cornelan vous retrouvez vous retrouvez Will Petit Chêne et toute la la ribambelle des Mioches donc là tu vois Mishka qui les rejoint qui est toute contente ah super les copains donc voilà c'est les retrouvailles les embrassades et donc Cornelan qui examine tout ça en roulant des yeux voilà Cornelan votre troupe ma troupe pour il faudra veiller sur eux mener mener la guerre contre cette sorcière avec une bande d'enfants je ne sais pas si j'en suis capable si c'est possible mais ouais je je ferai ce que je peux ah si j'avais mes compagnons à mes côtés ah l'appel des vaillants si nous étions tous là alors là ils n'en seraient pas d'eux-mêmes ils ont tous été capturés et bien je ne sais pas nous étions dans le palais de de cette de cette de cet archifé là Zibilna et quand quand soudain je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé nous cherchions notre notre ancienne compagne Isolde nous avions eu quelques indices qui disaient que elle avait été en contact avec cet archifé et coeur vaillant a estimé que nous devions aller là-bas et que d'autant plus que il semblerait que la la femme ligue de la haine était dans le coin aussi alors nous faisons d'une pierre deux coups la ligue de la haine la ligue de la haine oui une bande de mécréants ben c'est de mieux en mieux on peut on peut vraiment se faire appeler la ligue de la haine oui vous imaginez ils sont fiers de ce nom ah mais bon si je si je parviens à retrouver mes compagnons je peux vous dire qu'on on va remettre de l'ordre dans tout ça et c'est qui exactement cette ligue de la haine oh un ramassis de méchants d'infâmes menés par un sorcier et un certain kelec ah et qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qui qu'est-ce qui les motive oh une seule chose les motive faire le mal répandre le mal assouvir leurs ambitions démesurées hum une bande de sales types d'accord ils ont l'air tellement 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 des sales types ils semblent tout droit sortis d'une du matériau dont on fait les histoires oh pour sûr pour sûr bon assez discuté et vous pourquoi pourquoi ne restez-vous pas ici à protéger ces gamins nous devons retrouver quelque chose que qui a été volé à notre avis roule galin volé par la troisième des guenottes d'ailleurs c'est probablement Andoline qui a de précieuses choses qui lui manquent et et qui peut être susceptible de de nous causer du tort à chaque instant et où réside-t-elle cette cette sorcière et bien par-delà par-delà que savez-vous de ce de ce royaume par-delà par-delà ne serait-ce pas le le royaume des montagnes voilà qui me parle le plus ah j'avoue que si si vous acceptiez ma compagnie je pourrais peut-être vous aider à à trouver votre chemin il n'y a rien de tel qu'à un pour pour se repérer dans 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 les montagnes non eh bien tout à fait il fait c'est fait ce n'est pas que je veuille laisser ses enfants à eux seuls j'ai l'impression qu'ils qu'ils sont bien déjà en entre de bonnes branches je je pense que je serais peut-être plus utile à vos côtés si je parviens à retrouver mes compagnons alors là je peux vous dire qu'on fera une différence qu'en dites-vous eh bien c'est vendu je je suis partant ça me paraît une excellente idée eh bien je suis venu vous demander de vous embarquer dans dans cette galère avec nous mais ma foi si vous vous y jetez la tête la première je crois que j'ai vu assez de forêt pour le restant de ma vie ici cela ne me convient guère un peu de caillou bien dur voilà qui fera du bien bon très bien et puis peut-être je pourrais vous aider à faire face à cette sorcière et celle-là je pourrais peut-être lui faire son compte mais je reviendrai régler son compte à cette cette belladone tout n'a pas été raconté tout à fait l'histoire n'est pas terminée en route Rubin il est là ouais Rubin il était au à la foire de Sorcelume ouais moi je vais le voir après notre discussion Rubin est-ce que tu reconnais Astro non c'est qui c'est le c'est le fils de Dier Lagrand ah oui je me souviens j'ai vu une telle créature au carnaval de Sorcelume le carnaval de Sorcelume m'a bien aimé oh je la reverrai un jour oui tu la reverras mais pas tout de suite d'abord nous avons une mission accomplie nous avons tous une mission et toi la mission dans cette histoire c'est de veiller sur Astro j'ai promis à son père que je le ramènerai au carnaval de Sorcelume mais je vous savez je ne suis pas héros comme vous je suis un je suis qu'un simple petit alphelin qui était là avec sa son amoureuse et on était là pour s'amuser je ne pensais pas que les choses allaient je ne suis pas capable de protéger quelqu'un déjà même moi je n'arrive pas à me protéger alors vous imaginez bien sûr que si que tu y arriveras regarde tu es toujours vivant tu es entouré d'amis dans un arbre géant on a retrouvé Astro alors que personne ne savait où il était moi je trouve que les choses vont plutôt bien ouais vu comme ça et tu restes avec et tu restes avec Astro tu t'occupes de lui il s'occupera de toi et lorsqu'on pourra retourner tous ensemble au carnaval de Sorcelume tu pourras tu pourras revenir en même temps qu'Astro et puis et puis l'histoire sera contée ouais mais même mon histoire d'amour c'était nulle au moment où j'ai voulu déclarer ma flamme à Songe elle a éclaté de rire ça elle a éclaté de rire c'est pour ça j'étais tellement dépité je suis parti en courant dans cette galerie des miroirs oh misère j'aurais jamais dû faire ça elle a éclaté de rire et elle t'a dit quelque chose non elle a juste éclaté de rire d'accord ils étaient en face du portrait de Tasha oui c'était sûrement un vilain tour joué par ce portrait comment ça c'était un portrait de la sorcière Tasha qui est bien connue pour son rire et pour savoir le déclencher chez les autres ah bon ah bon et donc du coup elle n'a pas rigolé de moi alors de ma déclaration non elle a été victime d'un maléfice ah bon et un maléfice bien d'un d'un en plus ah bon mais alors si je la retrouve mon amour n'est pas perdu oh tu vois les choses ne sont jamais telles qu'elles paraissent ah 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 bah écoutez je veux bien je vais surveiller ce petit cette petite bête gentille là je vais garder un oeil pour vous si vous voulez sur elle ouais je vais le faire je vais le faire mais mais comment je pourrais rentrer retrouver on viendra alors je vous attendrai je vous attendrai je vous attendrai revenez vite aussi vite qu'on peut et alors que vous avez eu cette discussion donc je pense que vous étiez dans la cabane quand vous avez eu cette situation le petit chêne s'est avancé et vous arrivez vous arrivez au niveau d'une zone très embrumée de la forêt vous voyez que le il y a des contreforts rocheux qui se dessinent et il semble y avoir un chemin escarpé qui monte dans ces contreforts et petit chêne s'arrête bon et bien nous sommes arrivés il semblerait merci à tous les amis merci à vous merci les copains c'était génial vous êtes comme ça faites attention à vous et on reviendra donc soyez prêts pour la suite ouais on va se préparer je vous dis que si vous reveniez j'aurais fait un super plan vous allez voir ça va être génial on va lui redonner une belle déculottée à celle là et il reprend une pause euh Warwick a l'air un peu circonstant alors alors c'est à dire que comment dire si ça pouvait se passer différemment je ne serais pas contre allez et bon courage les copains euh j'espère que vous allez réussir ce que vous allez faire on vous attend et bien prenez soin de vous et et faites pas de bêtises en nous attendant attendez qu'on soit là pour les faire hé 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 ouais pas de problème je suis sûr que ça va marcher et donc vous entendez encore les au revoir des enfants vous avez la grosse voix aussi de de petits chênes qui vous souhaitent bon voyage alors que vous commencez à avancer dans la brume et vous grimpez donc ce ce petit chemin euh plutôt rocheux et plein de cailloux euh et vous voyez que l'atmosphère se fait un peu plus froide se fait un peu plus électrique euh alors que vous enfoncez de nouveau dans la brume je vous propose de s'arrêter là si ça vous convient oui bah ça me semble pas mal écoute donc on va bien on va vous laisser vous avancer parmi ces hauteurs et on va se quitter avec une petite musique je vous remercie je vous remercie Sous-titrage MFP. ...